Et on va enchaîner avec un autre personnage qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique du Québec, Hubert Sassy, qui est le directeur général d'Educalcol et qui va nous expliquer comment au Québec on éduque... Pas encore. Pas encore. Pas encore. Très très modestement, très humblement, je ne suis pas un scientifique, je viens vous le dire tout de suite. Tout ce que je vais vous dire n'est pas de moi, c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai appris. Je suis un communicateur éthique et rigoureux et je vais essayer de vous parler de l'expérience que nous avons et partager avec vous les apprentissages que l'on a fait sur comment lire dans les médias les résultats des recherches sur l'alcool qu'on nous balance plein la gueule. L'histoire est une science et Gérard Osterman m'a forcé à changer mon introduction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le général Kozulecki ? Non. Le général Kozulecki c'était le général en chef de la brigade de cavalerie légère qui en 1808 a remporté une victoire dans la guerre d'Espagne en sacrant une volée monumentale aux armées espagnoles et les généraux de Napoléon pour expliquer la bravoure des Polonais du général Kozulecki. On dit qu'ils étaient tous sous. Et Napoléon a répondu « Eh bien, messieurs, apprenez à être sous comme des Polonais ». Et c'est depuis ce temps-là qu'un geste qualifié, au départ, les historiens, les scientifiques vont dire « Sous comme un Polonais », ça veut dire « Brave comme un Polonais », « Valeureux comme un Polonais ». Aujourd'hui, il y a 99% des gens dans cette salle et ailleurs qui vont vous dire « Sous comme un Polonais », c'est quelqu'un qui boit trop. Alors, hommage à la Pologne. Selon une étude, c'est le titre provocateur de mon petit propos, aujourd'hui nous devrions tous être morts. Selon une étude. Déjà, cette phrase-là est fausse. Il n'y a rien qui est valable selon une étude. Alors, je vous raconte une histoire. Parce que la grande nouvelle aujourd'hui, c'est de savoir, et on en a parlé tout l'avant-midi, on va en parler un peu l'après-midi et vous allez en entendre parler pendant les 25 prochaines années. Est-ce qu'il est vrai que chaque verre d'alcool est absolument nocif pour chaque buveur ? Ce que vous avez probablement déjà entendu. Et là, on va traverser ensemble l'histoire d'une recherche célébrissime, déjà citée 4 fois ce matin, cette 8, la fameuse étude du Lancet de 2018, 600 000 personnes. Qu'est-ce que cette étude-là a dit ? Le seuil de consommation pour les plus bas risques de mortalité, toutes causes confondues, sont 100 grammes par semaine, donc 10 verres d'alcool, au sens des verres d'alcool standards français. Et pour les sous-types de maladies cardiovasculaires, outre les infarctus du myocarde, il n'y a pas de seuil clair en-dessous duquel la consommation d'alcool cesse d'être associée à une réduction du risque. Et donc, beaucoup de gens ont dit, ça y est, il ne faut plus boire. Et pourtant, caché à la page 31 de l'annexe de cette étude, je répète, caché à la page 31 de l'annexe de l'étude, vous aviez ça. Alors, pour les maladies cardiovasculaires, la courbanjie parfaitement justifiées, et ça c'est pris de leur propre étude, je n'ai rien inventé, et ici, toutes causes de mortalité confondues, idem, donc incluant le cancer, etc. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé à dire ça ? Parce qu'accompagné du dévoilement de la recherche, il y avait les communiqués de presse de l'équipe de relations de presse du Lancet. Alors, au risque de me faire crucifier, je vous dirais que le Lancet est une revue extraordinairement sérieuse, dont l'objectif est de publier des recherches sérieuses, avec comme sous-objectif de faire parler du Lancet partout sur la planète. Et que donc, plus il y a des manchettes qui font la une des médias dans la planète au complet, plus le Lancet a accompli son objectif. Donc, on nous a dit, l'étude couvre des données de 600 000 buveurs, dont la moitié dépassait 100 grammes par semaine. Les autres buvaient jusqu'à 350 grammes par semaine d'alcool. Ils ont dit que boire plus de 100 grammes par semaine est lié à une espérance de vie moindre. Ils ont dit que ce niveau est inférieur aux recommandations des États-Unis, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, à l'Ouest. Ils ont rajouté en citation du Dr Woods, la consommation d'alcool est associée à une petite réduction du risque de maladies cardiovasculaires non mortelles. Mais cela est contrebalancé par un plus grand risque associé à d'autres maladies cardiovasculaires sérieuses et potentiellement mortelles. Ouh là là. Et enfin, une autre citation, les niveaux de consommation recommandés dans cette étude seront indiscutablement décrits comme irréalistes et inapplicables par l'industrie de l'alcool et par les adversaires de la santé publique dans le domaine de l'alcool. Donc, on vous prévient tout de suite, tous ceux qui vont la critiquer sont des voyous. Toutefois, elles doivent être amplement diffusées et devraient servir de base à des débats publics et professionnels bien éclairés. Et c'est parti. Qu'est-ce que les médias ont dit ? Boire de 10 à 15 verres par semaine raccourcit la vie de 2 ans. Ceux qui boivent plus de 18 verres par semaine vivront 5 ans de moins. Boire plus de 100 grammes par semaine augmente considérablement le risque de mort. C'est comme si chaque verre au-delà de 100 grammes réduisez en moyenne votre vie de 15 minutes comme la cigarette. Les repères doivent être réduits dans le monde entier. Et voici une manchette. Boire plus d'un verre d'un jour réduit votre espérance de vie. Le soleil de Québec, maximum un verre d'alcool par jour. Ou risque accru de mort frétox confirmado. Et l'alcool accorta la vita. Et le consumo moderado de l'alcool, tambien accorta la vida. Donc, même si c'est modéré. On rigole pas là. C'est des grands médias. Et c'est des manchettes. Et c'est devenu la vérité. Comme sous, comme un polonais. Et là, regardons les faits. L'objectif avoué des chercheurs eux-mêmes était de soutenir les nouveaux repères de consommation de Grande-Bretagne. Parce qu'en Grande-Bretagne, ils avaient décidé que c'était 7 verres, puis 10 verres. Merci, bonjour. Ils avaient baissé ça. Et là, on avait besoin, une fois la décision prise, de la justifier. Donc, on leur a demandé. Et c'est pas moi qui le dis. C'est eux qui le disent. Deuxièmement, les résultats étaient basés sur des données autorapportées. Et donc, ils sous-estiment parce que tout le monde sait que lorsque c'est des données autorapportées, la consommation d'alcool est sous-estimée. Donc, des données sous-estimées. Les résultats n'étaient basés que sur les données sur le cancer. Or, comme vous savez, il y a des gens qui meurent d'autre chose que le cancer dans la vie. Et enfin, les auteurs ont reconnu eux-mêmes qu'ils n'avaient trouvé aucun lien de cause à effet entre les niveaux de consommation et les taux de mortalité. Et fondamentalement, la recherche excluait les non-buveurs. Tous les non-buveurs. Autrement dit, toutes les personnes qui étaient de ce côté-ci de la courbe Angy, que je vous ai montré tout à l'heure et qui était à la page 31 en bas à gauche, de l'annexe, étaient exclues de l'analyse. Et donc, on commençait à ceux qui buvaient 100 grammes par jour et on montait. Et là, on disait que ça a confirmé, bien sûr, l'existence de la courbe Angy. Évidemment, la réalité, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est devenu une réalité planétaire. Les premières critiques sont sorties 24 heures plus tard, sans grand écho, évidemment, puisque, comme vous le savez, la durée de vie d'une nouvelle de nos jours se situe entre 2 heures et 18 heures, selon l'importance qu'elle a. Décryptons un peu les chercheurs 2.0. 1. Les chercheurs de nos jours, beaucoup d'entre eux, ont l'ambition de dicter des politiques publiques au nom de la science. Des conclusions des recherches sont parfois préétablies. C'était le cas ici. Nous devons démontrer ceci. Les recherches sociales sont vues comme des tribunaux. Vous avez la recherche médicale et la recherche sociale. Et la recherche sociale, c'est un tribunal qui juge qui sont les bons et les méchants. L'équilibre, parfois rétabli, en page 387 en petit caractère, parfois à la page 31, ce qui, évidemment, dévalorise et décrédibilise la recherche sérieuse et la recherche tout court qui mérite mieux que ça. Après, nous avons l'industrie des publications scientifiques, l'un de cette et autres. Elles sont en concurrence les unes avec les autres et elles recherchent la notoriété et donc le spectaculaire. On observe une augmentation significative des articles payés pour être publiés. On assouplit la révision par les pairs. Et là, ce n'est pas compliqué. Voici en quatre étapes. On a des chercheurs avec une thèse. On fait intervenir les relations publiques qui vont chercher des citations géniales. Là, les journalistes se précipitent et parmi les citations géniales trouvent la plus spectaculaire et la plus dramatique de toutes les dramatiques. Et enfin, vous avez les chefs de pupitres qui, eux, font les manchettes qui vont chercher la plus spectaculaire et la plus dramatique de toutes les dramatiques des interprétations, des journalistes, des interprétations, des relationnistes, des services de presse, des publications, des chercheurs scientifiques qui avaient une thèse à prouver et qui n'a plus rien à foutre avec ce qu'il y avait dans la recherche elle-même. Voilà. Ça, et là, on a l'industrie du média. Nous sommes dans un monde en changement. Il n'y a plus de frontières géographiques. Toutes les publications de la planète sont en concurrence avec les autres. Il n'y a plus de distinction entre les médias. Comment c'était il y a 20 ans ? La radio nous annonçait la nouvelle, proche de la nouvelle. Le soir, la télé nous l'a montré. Le lendemain, les quotidiens nous en parlaient. Et la semaine suivante, les hebdomadaires nous l'expliquaient. Ça allait bien, chacun son prêt, les vaches seront bien gardées. Depuis, c'est l'instantanéité permanente. Tout le monde se garoche sur son site web et c'est à celui qui va sortir le plus rapidement possible. Donc, on n'a pas le temps de vérifier. Et de toute façon, on n'a plus les ressources pour vérifier. Et de toute façon, même quand on a le temps et les ressources pour le vérifier, on ne veut pas se faire battre et donc on va le plus vite. Moins de temps pour valider, la course aux manchettes, espérance de vie d'une journée, moins de place pour les nuances. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Comment faut-il lire les recherches ? Premièrement, se rappeler de ce vieux proverbe français qui est absolument magnifique. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Venant d'un Québécois au mois de février, vous comprendrez que ça a une connotation tout à fait particulière. Deuxièmement, il faut accueillir toutes les recherches avec ouverture et esprit critique. Ouvert, qu'est-ce que je peux apprendre ? Critique, qu'est-ce que je peux apprendre ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Chaque recherche bien analysée nous apprend des choses utiles, voire nécessaires. Chaque recherche, même sérieuse, a des biais méthodologiques. Toutes et parfois des biais tout courts. Et on doit déterminer les recommandations sur la base d'une constellation de recherches sérieuses et pas sauter sur la première recherche qui conforte nos préjugés. Je vais vous donner un exemple franco-franc. Je ne devrais pas faire ça, c'est dégueulasse. Normalement, les Québécois n'ont pas se mêlé de faire française, mais quand même. Lorsque vous voyez M. Michel Reynaud, que certains parmi vous connaissent peut-être, qui se précipite sur une recherche qui est publiée dans un article qui dit que les jeunes Canadiens sont dans la merde et parce qu'il y a davantage de visites à l'urgence à cause de l'alcool, une augmentation de 175 % chez les 25-29 ans qui ont besoin de soins d'urgence. Et donc, on se précipite sur la première recherche qui conforte nos préjugés et on dit, parfaite réussite de la politique de prévention menée par Éducalcol, le modèle que veut importer vin et société. Et là, on met l'ANPAF, addictologie, addiction, Michel Perron, Agnès Buzyn et M. Philippe en plus. Alors, la totale. Et là, voilà, on vient de sauter sur une recherche qui conforte nos préjugés. Enfin, j'imagine que c'est un préjugé. Parce que, coucou, Éducalcol est un organisme québécois qui travaille au Québec. L'enquête dont il est question se passe en Ontario. Oui, je sais, l'Ontario, c'est à côté, mais ce n'est pas le Québec. Autrement dit, pauvre con. Il prend une recherche qui n'a rien à foutre avec nous, et il vient nous planter en France, où personne ne peut rien vérifier de toute façon, sur une étude qui dit Canadienne machin truc. C'est un exemple typique de quelqu'un qui a pris une recherche et qui a vu ce qu'il voulait y voir et qui s'est auto-trompé. C'est ce que, dans le Walrus, il y a un article absolument magnifique que je vous recommande, The Rise of Junk Science. La science de merde. Et là, je vais vous donner des exemples récents de manchettes. Chaque verre réduit votre vie de X jours. On en a entendu parler. Ah, une bouteille de vin égale 10 cigarettes. Vous avez vu, probablement, cette manchette-là. Le décryptage de celle-là, il est très, très simple. C'est des gens qui ont comparé, statistiquement, il n'y avait pas un seul fumeur, pas un seul buveur, ils ont pris des chiffres, des données, ils ont corrélé des trucs ensemble, et ils sont arrivés à la conclusion que leur objectif n'était pas de déterminer si le vin et la cigarette avaient des effets. Ils ont même dit eux-mêmes, en page 297, qu'on ne pouvait absolument pas comparer l'alcool et la cigarette. Mais il y a eu une citation à cet effet-là. Et parce que l'objectif, c'était de faire prendre conscience aux gens que l'alcool est aussi cancérigène. Et donc, on s'est dit, comme ils savent que la cigarette, c'est cancérigène, on va faire un modèle et on va inventer une formule qui va marcher. Et c'est complètement faux. Preuve génétique. Aucun effet protecteur de maladies cardiovasculaires. Celle-là, c'est la meilleure. La consommation régulière et modérée est plus nocive que l'abus occasionnel. Une recherche coréenne publiée dans une revue chinoise. Ça vous dit tout. Alors, quand tu vas lire la recherche elle-même, qu'est-ce que ça disait ? Ils ont pris des personnes qui avaient des problèmes avec l'alcool et je vais la faire plus simple. Imaginez que vous êtes allergique aux crevettes. D'accord ? Vous, une fois par semaine, vous vous faites 82 crevettes. Vous faites une crise d'allergie. Votre voisin, il est allergique aux crevettes. Tous les jours, il prend une crevette et il fait une crise d'allergie. Moralité, si vous prenez 52 crevettes d'un coup, c'est mieux que de prendre une crevette par jour. Parce que les bouffeurs de crevettes, non, non, c'est exactement ça. Alors, ils ont pris des gens qui avaient des problèmes spécifiques avec l'alcool et si tu as des problèmes spécifiques majeurs avec l'alcool, prends un coup solide une fois par semaine et ne bois pas le reste de la semaine. Mais c'est le cas d'une personne sur 100 000 en Corée. Celle-là aussi est excellente. Les hommes doivent s'abstenir de boire six mois avant de concevoir. On savait que l'alcool pendant la grossesse ce n'était pas une bonne idée. C'est bon. Et là, on nous a sorti les hommes doivent s'abstenir. J'imagine qu'il y a quelqu'un ici qui l'a vu, celle-là. Alors, ceux que les médias ne vous ont pas dit mais qui étaient dans la recherche en page je ne sais pas combien, c'est que c'est à partir de 250 grammes d'alcool par jour que ça se manifeste. Vous savez, c'est combien 250 grammes d'alcool par jour? C'est quatre bouteilles de vin par jour. Alors, oui, si tu bois quatre bouteilles de vin par jour et que tu es encore capable de demander, fais pas l'amour, c'est vrai. Mais sinon, c'est complètement débile et ça a fait la manchette partout. Je fais simplement vous montrer que, ah oui, celle-là est très bonne aussi. Éducalcol conseille aux femmes enceintes de boire de l'alcool. Il y a un monsieur qui s'appelle Marc Petitcrou qui a écrit ça dans une publication scientifique réputée. Alors, je vous explique. Selon les chercheurs, Éducalcol affirme, je cite, « Les risques d'atteinte au foetus diminuent de beaucoup quand la consommation se limite à un verre par l'occasion. » Il conclut, Éducalcol incite les femmes enceintes à boire de l'alcool. Alors, permettez-moi quand même de compléter et de vous lire tout ce qui est écrit dans une publication qui n'est pas d'Éducalcol mais qui est une publication conjointe d'Éducalcol et du Collège des médecins du Québec. C'est fait sous forme de questions-réponses et la question est « Est-ce qu'une consommation restreinte d'alcool fait courir le même risque à l'enfant ? » Réponse non. Les risques d'atteinte au foetus diminuent de beaucoup quand la consommation se limite à un verre à l'occasion. L'effet de l'alcool est proportionnel à la quantité ingérée et à la fréquence de consommation. C'est pourquoi éviter de consommer tout au long de la grossesse demeure le choix le plus sûr. Alors oui, nous avons bel et bien dit les risques d'atteinte au foetus diminuent. Mais sort-le du contexte, isole-le, attribue au type des intentions malicieuses et ça donne ce machin-là. Donc, dans le style délirant et dans le style légèrement malhonnête, on a rarement vu aussi bien que ça. D'ailleurs, de toute façon, la même revue, un an plus tard, va publier un errata pour dire que c'était dégueulasse et qu'ils n'avaient pas le droit de faire un truc comme ça. Mais entre-temps, ils ont été publiés, ils sont cités, ça se promène partout, alléluia. Et là, tenez-vous bien, des fois, on tord le coup à la science. Et là, vu qu'on est en France et que je ne suis pas français, je vais fermer ma gueule et je vais vous laisser lire tout seul comme des grands la justification pour l'officiel de Santé publique France qui justifie pourquoi en France, les femmes et les hommes doivent tous se limiter à deux verres par jour et à dix par semaine. Moi, je pensais qu'il y avait une mutation génétique en France qu'on ne connaissait pas mais qui n'a pas frappé le Québec. La réponse, ce n'est pas exactement ça. Je vais vous la lire lentement, les soulignés sont de moi. Si on observe scientifiquement, si on observe scientifiquement des différences contre le risque absolu entre les femmes et les hommes, la distinction selon le genre peut provoquer des interrogations avec un arrière-plan un éventuel soupçon de sexisme ou d'obstacle à l'émancipation des femmes. Ceux qui ne me croient pas, allez voir sur le site de Santé publique France. Ça, c'est la raison pour laquelle en France, les repères de consommation, pardon, c'est deux verres par jour pour les femmes et trois pour les hommes. Je vous jure, je donne mille euros à chaque personne qui réussit à prouver que ce n'est pas sur le site de Santé publique France et vous m'en donnez un pour chaque personne qui la trouve. Et pourtant, ce n'est quand même pas scientifique, ce n'est pas sexiste, bordel, c'est scientifique. C'est deux verres pour les femmes, trois pour les hommes. Quand on a commencé notre campagne sur les niveaux de consommation d'alcool à faible risque, dont je vous parlerai dans une heure, la première chose qu'on a faite, parce qu'on s'est bien dit aussi, il est possible que des gens aillent penser ça, mais comme on ne pense pas que les gens sont des abrutis congénitaux tous, on s'est dit on va leur expliquer d'abord parce que nous, on ne pense pas que les gens sont des crétins qu'il faut protéger contre leur idiotie. On pense que s'ils ont le droit de voter, ils ont le droit de réfléchir. Des fois, on peut se poser la question, c'est vrai, mais c'est une autre histoire. Résultat, il y a des conséquences à ça. On observe un développement de ce que j'appelle l'exhibitionnisme scientifique. Il reste trois minutes ? Oui. C'est ça. L'exhibitionnisme scientifique. On a créé la confusion entre nocifs, dangereux et risqués. L'alcool est indiscutablement un produit à risque. Il n'est absolument pas assimilable au tabac qui est un produit dangereux. Et à risque et dangereux, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas, ça ne le sera pas malgré tout ce qu'on peut inventer. On crée des confusions entre abstinence, sobriété et modération. Le mouvement Sober Curious aux États-Unis est assimilé partout dans les médias à abstinence. C'est faux. Les Sober Curious, ce sont les gens qui ont dit qu'il ne faut pas boire tout le temps, tous les jours, continuellement, matin, midi et soir. On a annulé les notions d'équilibre et de modération et on essaie d'imposer la notion de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas en rien. Même pas ni dans l'alcool, ni aucunement. Chaque fois que vous prenez votre bagnole, vous risquez de faire un accident. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un accident. Ça veut dire que chaque fois que vous prenez votre bagnole, vous allez risquer de faire un accident. Après ça, on associe les producteurs d'alcool aux producteurs de tabac, on associe l'alcool au tabac et on dit qu'il faut traiter l'alcool comme on traite le tabac à ceux qu'il fallait démontrer. Voilà. Ça, c'est la rigueur scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Rapidement, la science, ce n'est pas un champ de bataille. La science, ça doit être un lieu de convergence parce que personne ne possède la vérité absolue et c'est en prenant les vérités de chacun que l'on réussit à trouver in medio stat virtus. C'est comme ça. Chaque recherche a ses mérites et ses limites. Regardons quels sont les mérites, regardons quels sont les limites, accueillons toutes les recherches avec ouverture, prenons le meilleur de chacune, ne retenons pas celles qui nous conviennent en éliminant celles qui ne nous conviennent pas, attendons que plusieurs recherches se rejoignent avant de tirer la conclusion, parlez clair, parlez simple, parlez vrai, arrêtez de créer la confusion dans l'esprit des gens, ne recherchez pas le spectaculaire, faire les choses sérieusement de manière complète, rigoureuse, nuancée, et changer s'il le faut. Éducalcool a fait des publications sur l'alcool et le risque du cancer, sur l'alcool et le coeur, sur l'alcool et la santé mentale, l'alcool et le sommeil, l'alcool et le sexe, les niveaux de consommation d'alcool à faible risque. On ne prend pas les gens pour des imbéciles, on met 12 pages avec des photos pour leur expliquer et on pense qu'ils comprennent. Et enfin, un dernier mot sur la différence entre le risque et le danger. Elle est de Sir David Spiegelhalter, le président du Winston Center for Risk and Evidence Communication de l'Université de Cambridge. Il n'y a pas de conduite automobile sans risque, mais aucun gouvernement au monde ne recommanderait de ne jamais conduire et à bien y penser, il n'y a pas de vie sans risque et personne ne recommanderait non plus de s'abstenir de vivre. Merci beaucoup. Merci.